Et Bruno, on se retrouve en direct depuis le stand de l'équipe Dragonspeed. A nos côtés, nous avons Pastor Maldonado, ex-pilot de Formule 1, bien sûr, vainqueur du Grand Prix d'Espagne avec Williams. Mais surtout, débutant rookie, on va juste avancer un tout petit peu au niveau de l'antenne. Pastor, si vous voulez bien. Débutant ici sur les 24 heures du Mans. Your first time here in Le Mans, or is it so far ? Yeah, this is an amazing race. It's my first time here, so what I live in is something unique and very special. And yes, the experience is amazing. We've been fighting all through the night, so looking forward to finish the race and to recover some places. We've been having some troubles in the car, but this is Le Mans, you know. You need to fight until the end. Do you enjoy the endurance, the fact that you have to share your car and things like that? Do you appreciate that now more than before? Yes, and getting there is just my second race in the series. And yes, we are working quite well in the team, so I'm pretty happy. You have been a long time far from motorsport. It's good to see you back. Does it mean that endurance is really your target in the future now? I'm here, so I'm really looking forward to finish the season and really looking forward to do my best and to enjoy my stay here. Okay, thank you for being with us anyway. Pastor Maldonado qui nous dit qu'on va reculer tout petit peu parce qu'on va avoir un pit stop derrière Aurélien à France un peu, voilà, c'est plus prudent. Pastor Maldonado qui nous disait effectivement qu'on se plaît bien ici, c'est dur cette course. On a attaqué tout au long de la nuit sans relâche. Je me réjouis qu'il soit 15h pour que ce soit terminé mais j'adore le Mans, c'est une expérience extraordinaire. Je me réjouis évidemment d'être là et puis on a pris pas mal de plaisir. On lui demandait si l'endurance, lui qui est resté assez longtemps finalement après sa carrière en Formule 1, assez longtemps éloigné des circuits. On lui demandait si l'endurance c'était vraiment un but. Il dit oui je suis là, je suis là pour apprendre et je vais terminer la saison. Ce qui veut dire normalement qu'il sera là évidemment en juin 2019 pour la prochaine édition des 24h du Mans. Celle qui clôturera la fameuse, l'unique super saison du championnat FIAOX, celle qui aura duré pratiquement 18 mois. Comme il y aura deux fois des total 6h de spa Thomas dans cette super saison. On s'y retrouvera peut-être Bruno au mois de mai. Enlevons-le peut-être, on s'y retrouvera. Voilà, merci à Thomas Bastin. Parenthèse de deux ans fermé pour Pastor Maldonado. Et quel retour sur les circuits avec les 24h du Mans. Fernando Alonso, José María López, Mathias...